retour aux sources et oui je suis de retour aux sources donc je suis à irlande en ce moment pour les prochains mois possiblement pour les prochains mois je suis de retour à irlande mon village natal c'est ici j'ai grandi et en fait j'ai décidé officiellement de quitter la grande ville de quitter montréal je sais pas encore où je veux m'installer sur le moyen long terme donc c'est pour ça que je viens chez mes parents dans le sous sol de chez mes parents c'est super glam pour prendre la décision pour voir ça va être quoi le prochain endroit où je décide de m'installer mais il y a aussi un autre retour aux sources en ce moment je suis en train de filmer sur un équipement que je viens de m'acheter un équipement vidéo que je viens de m'acheter et la vidéo la réalisation pour moi ça a toujours été une passion et ça a même été un métier pendant des nombreuses années donc pour ceux qui ne savent pas pendant de 6 à 16 ans j'ai eu une carrière d'acteur donc j'ai fait des films j'ai fait des des pubs j'ai fait des téléséries donc j'ai grandi vraiment sur les plateaux de tournage après ça quand je suis allé aux études je suis allé étudier en télévision à jonquière cinéma et après ça j'ai travaillé pendant cinq ans sur les plateaux de tournage comme éclairagiste mais finalement j'ai mis ça tout ça de côté et je me suis dirigé vers le marketing mais là je reviens aux sources je reviens avec mon amour promis de la vidéo je vais vous expliquer un petit peu plus tard c'est quoi mon objectif avec tout ça mais avant j'ai envie de vous faire visiter un peu ce village natal là qui est Irland je monte des images bon on Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, j'ai continué à faire de la publicité Facebook, donc je fais de la publicité Facebook encore aujourd'hui, mais je me suis spécialisé vraiment dans une industrie qui est les cours en ligne. Donc, tous mes clients ont des cours en ligne et je les ai aidés à publiciser leurs cours en ligne. J'ai fait la publicité Facebook pour vendre leurs cours en ligne. J'ai vraiment développé dans les deux dernières années presque exclusivement des compétences, des connaissances sur ce sujet-là. Donc, la publicité Facebook, le marketing pour les entrepreneurs qui vendent des cours en ligne. Donc, j'ai vraiment développé un amour profond pour les créateurs de cours en ligne, à un point tel que je me suis dit, même moi, j'ai envie de devenir ce genre de personne-là. Donc, dans le futur, qu'est-ce qui s'en vient pour moi? Ça va être justement la création de cours en ligne sur le sujet qui m'intéresse, qui est comment vendre les cours en ligne. Donc, un cours en ligne pour apprendre comment vendre un cours en ligne, effectivement. Ça va être très, 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 très macro. Mais c'est toujours ça que j'ai aimé faire, c'est-à-dire c'est partager ce que je fais. Et si moi, je vends des cours en ligne, je vais vous montrer comment vendre des cours en ligne. En même temps, je vais apprendre comment faire la vidéo, je vais apprendre comment faire du montage, je vais apprendre, réapprendre un peu comment parler devant la caméra. Bref, toutes ces connaissances-là, tout ce que je vais apprendre en cours de route sur le chemin de devenir un créateur de cours en ligne, bien, je vais vous partager. Et comment, quelle forme que ça va prendre? Bien, j'ai vraiment envie d'exploiter, évidemment, YouTube. YouTube, c'est une plateforme que je rêve d'exploiter depuis des années. Et là, je me suis dit, c'est le moment ou jamais de prendre cette plateforme-là au sérieux. Je veux devenir un créateur de cours en ligne à succès. Et pour moi, ça passe par une chaîne YouTube active, intéressante, pro. Les futurs créateurs de cours en ligne ou les personnes qui ont un cours en ligne à l'heure actuelle vont vraiment, à mon avis, bénéficier de tout le contenu que je vais partager. Donc, voilà rapidement mes intentions avec la chaîne. Donc, on arrive à destination, chez mes parents, où j'ai grandi. Ici, il y avait le rocher du roi Lion. Je vous montrerai un jour où est-ce que je jouais quand j'étais plus jeune. Et voici la maison. La maison et l'atelier. C'est ici que j'ai grandi. Et c'est ici que je vais passer les prochaines semaines ou les prochains mois. On ne sait pas encore. À Irlande, chez mes parents. That's it. Come on in. Come on in. Donc, c'est ici que je fais mon setup. C'est ici que je travaille. Avec la forêt juste là derrière. Donc, bienvenue dans le setup studio. Dans la première version du studio. Je vais l'améliorer constamment à travers le temps. Ce que je souhaite vous présenter, ce qu'on voit à l'écran en ce moment, c'est la chaîne de Aaron Abke. Aaron, j'aime beaucoup la façon qu'il a structuré sa chaîne. C'est-à-dire que chaque vidéo fait partie d'une mini-série. Donc, on voit par exemple, ici la vidéo A Quiet Mind is a Happy Mind fait partie de la mini-série Remember I Am. Et c'est la vidéo 2 de cette série-là. Chaque semaine, les vidéos qu'il publie font partie d'une mini-série. Ce qui fait justement qu'il y a des séries plus populaires que d'autres. Il y a des séries qui vont vraiment, vraiment aller plus en profondeur sur un certain sujet. Et je trouvais que c'était vraiment approprié à ce que j'ai envie de faire. Si on regarde ma chaîne maintenant, je prends la dernière vidéo que j'ai publiée il y a 9 mois de ça. J'avais utilisé cette formule-là. C'est-à-dire que cette vidéo-là fait partie de la mini-série Publicité Facebook. Donc, dans le futur, je vais créer plusieurs mini-séries comme ça. Et les mini-séries que je vais trouver plus intéressantes ou qui vont être les plus populaires, je vais continuer constamment à ajouter du contenu autour de ce même sujet-là. Donc, je trouvais que c'était une façon vraiment simple d'organiser certaines thématiques, certaines idées. De cette façon-là, s'il y a certaines séries que vous intéressent plus que d'autres, bien, vous êtes capable de les identifier. Puis, vous êtes capable d'écouter toutes les mêmes vidéos d'une série. Donc, voilà, ça fait le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Une petite histoire, une petite visite du propriétaire. Mon retour à la vidéo, le retour à Irlande, le retour dans le sous-sol chez les parents. Si vous voulez suivre les prochains épisodes, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez notifier au moment que je sors une vidéo, parce que je ne sais pas si ça va être vraiment à chaque semaine, assurez-vous de cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous allez avoir une notification quand je vais sortir une vidéo. Merci encore d'avoir été là. On se voit prochainement dans une future vidéo. Ciao tout le monde!